Bonjour à tous, bienvenue à votre entraînement en Tabata. Aujourd'hui, on travaille le corps complet et on n'utilise aucun matériel. Donc, on va simplement travailler Bodyweight, le poids de notre corps. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec la méthode Tabata, c'est ma méthode favorite, je l'adore, je trouve que ça passe vite. Je trouve qu'on peut vraiment se donner à 100%, c'est super motivant. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, chaque Tabata, c'est un bloc de 4 minutes. Ensuite, on a 8 séries de 20 secondes et entre chaque 20 secondes, vous avez un 10 secondes de repos. Des fois, je vais proposer des défis, mais les défis sont toujours optionnels. Donc, on veut toujours focusser sur la partie 20 secondes, la partie qui est un peu plus longue. Mais 20 secondes, ça reste que c'est pas long, ça passe vite. Imaginez combien il y en a des 20 secondes dans notre journée. Alors, gardez ça en tête. Là, vous dites, ok, dans mon 20 secondes, il faut que je me donne à 100% pour que techniquement, on ait besoin de notre 10 secondes, on ait besoin de notre petite pause pour ensuite se redonner encore une fois à notre maximum, à notre plein potentiel. Alors, on va commencer avec notre échauffement. Je vous souhaite un excellent training. Vous pouvez partir à l'arrière de votre tapis. On va commencer avec Inchworm complet. Donc, on marche vers la planche et on remonte. 3, 2, 1, c'est parti! Alors, je marche. Les mains arrivent en dessous des épaules. Je prends le panace, le péril nombril et je reviens. On est dans l'échauffement. Alors, il n'y a aucune presse. On réveille les muscles. On va faire monter le rythme cardiaque tranquillement. Stop! On peut compléter l'exercice. Excellent! On va le refaire une deuxième fois, mais on va rajouter des mountain climbers. Yes! Let's go! On descend. On en rajoute 4. 1, 2, 3, 4 et on revient. C'est déjà le deuxième ronde, alors on peut déjà accélérer un petit peu le rythme. On complète notre exercice. Stop! On se relève debout. Yes! Au centre du tapis, on va kicker les genoux un à la fois en contrôle. Go! On kick! Alors, ici, le wish kick, wish moon, là, des fois, je vais faire cet exercice-là en contrôle. Là, je veux qu'on ait un petit peu révéler l'articulation au niveau de la hanche, qu'on vienne travailler les fléchisseurs des hanches. Donc, on donne un bon swing. On garde un beau dos droit. Stop! Excellent! On va faire la même chose. On va le répéter une deuxième fois. Cette fois-ci, on va le banser. Alors, hop! Et je bansse en chaque fois que je lève le genou. Go! Yes! Alors, on va augmenter le rythme un petit peu. Le but, c'est de venir remonter le rythme cardiaque. On continue de travailler les fléchisseurs. On peut en profiter pour accéder le nombril. Venir chercher les abdominaux. Stop! Excellent, guys! Super bon travail. Ouvrez les jambes. L'âgeur des os des hanches, pliez un petit peu les genoux, serrez les abdos. Coup de poing. Un, un, deux. Go! Alors, ici, on va chercher de la vitesse, oui, pour aller chercher du cardio. On réveille doucement le haut du corps en même temps. Mais, on cherche à réveiller le core. Le tronc. Alors, c'est vraiment important de garder le ventre aspiré. Et on a un petit peu plus de vitesse. Stop! Yes! Good job! Ok! Un peu plus tough. On essaye. On rajoute un shuffle. Donc, même chose. Mais je vais shuffle avec mes pieds. Go! Hop! Hop! Et double. Hop! Hop! Double. Et on va un petit peu plus vite. Come on! On tasse le pied. On fait un switch. Good job! Yeah! Stop! Stop! Excellent! Vous pouvez toujours compléter le mouvement. On s'en va au sol. Bear plank. Mets en dessous des épaules. Genoux en dessous des os des hanches. Retournez les orteils. Hop! On lève. La colonne est au neutre. Je continue d'aspirer le nombril. Alors ici, on a aussi les épaules qui sont engagées. Les pectoraux. La position table à quatre pattes. Vous pouvez travailler le devant de votre jambe. Et j'engage mes abdos. Trois, deux, un. Stop! On relâche. On va retourner dans la même position. C'est le dernier exercice. On va rajouter un knee touch. On touche en croisé. Go! Touche. Touche. On n'a pas besoin d'aller vite. On essaie de garder l'équilibre. De garder les hanches au centre. Good job! Allez jusqu'au bout. Stop! Good job! Alors l'échauffement est complété. On peut monter l'intensité. On y va avec un bloc complet. On va avoir un thème jumping jack. Alors on fait un squat touchdown. Et on saute en jumping jack. Go! Touche. On saute. L'autre côté. Touche. On saute. On altère la main qui touche le plancher. On descend les fesses. C'est très important. Pas juste le tronc. Alors pliez les genoux. Yeah! Stop! Excellent! Good job! Good job! On fait la même chose. On l'a fait une deuxième fois. Good? 3, 2, 1. Let's go! Touche. On saute. Descendez les fesses. C'est bon. Good job! Stop! Excellent! On garde le thème jumping jack. Alright? On se va dans une fente antérale. Côté gauche. Alors on ouvre. On revient. On saute. 3, 2, 1. Wouhou! Good job! C'est bon, c'est bon! On peut toujours compléter. Et on recommence. Oh yeah! Le même côté. Un peu plus vite. 3, 2, 1. Let's go! Alors, fente latérale. Mon chest reste devant. Mon pied ouvre un petit peu. 45 degrés. Out. Good job! Stop! Excellent! On ne va pas faire l'autre côté tout de suite. On va se placer ici. On saute dans une planche. On ouvre, jambes en jumping jack. On revient debout. Let's go! On descend. On ouvre. On remonte. Et serrez les fesses. Yeah! On garde la main interne. On a une jumping jack, mais en planche. Stop! Good job! On garde le même principe. On fait ça une deuxième fois. Un petit peu plus vite. Wouhou! 3, 2, 1. Let's go! Flip it! Down. Out. Up. Down. Out. Up. Stop! That's it, guys. Il reste deux séries. On va aller vers l'autre côté. Oh yeah! Ça passe vite, je l'avais dit. Let's go! Good job! On va aller vers l'autre côté. On va aller vers l'autre côté. On ouvre légèrement le pied. 45 degrés vers l'extérieur. Stop! On peut toujours compléter. On respire. Il nous reste une dernière série. Vous êtes bons, guys. 3, 2, 1. Come on! Allez! C'est juste 20 secondes. On s'en rappelle de ça? Stop! Excellent! On passe au troisième tabata et on commence genou haut. N'oubliez pas, vous ne pouvez pas sauter pour une raison X. On modifie. Hop! Hop! 3, 2, 1, commence! Alors là, c'est le moment que plus que je saute, plus que mon écoule, plus que je blottis pour ne pas trop niffler dans le micro. C'est un challenge en soi, guys! Allez, on met de la vitesse! Wouhou! Stop! Excellent! On s'en va dans une fente croisée. Gardez le tronc devant. Croisez la jambe gauche derrière. Ramenez les hanches devant. On descend. C'est parti! Gardez le dos droit. On a tendance à envoyer le tronc vers l'avant. Accentuez le twist. Je croise loin. Je ramène tout le tronc vers l'avant. Vérifiez le genou. Est-ce qu'il est toujours aligné avec deuxièmes et troisièmes orteils? Stop! Et on va de l'autre côté. Good job, guys! C'est bon, c'est bon! Respire! Go! C'est bon! On va essayer d'avoir le même rythme. On vérifie le genou. Wouhou! Good job! Stop! Excellent! Ça va sur le dos, guys! Pour une bicyclette. Mains aux oreilles. Et on accentue le croisé. Coups des genoux se touchent. Let's go! Touche! Touche! Prenez le temps, guys! La rotation a de l'importance. Sinon, vous restez dans le droit de l'abdomen. On essaie d'accentuer la rotation pour vraiment solliciter les obliques. Stop! Et on se relève. On a fait la moitié. On recommence. Exactement les mêmes exercices. Good job! Vous êtes bons! Genou! Come on! Allez! On s'y souffle! Come on! Un peu plus vite! On lève! On lève! Allez! Encore! Stop! Super, guys! On croise! On ramène les hanches. dos droit. Five! Four! Three! Two! One! Let's go! Good job! Allez! On descend. Si vous en sentez capable, on essaie que le genou frôle le plancher. Good job! Good job! Come on! Stop! Good job! L'autre côté. Ça va bien? Bien! Il reste deux séries. Wouhou! Hey! On est bon! On est bon! Three! Two! One! Let's go! Yes! On lâche pas! Good job! Good job! Good job! Good job! Good job! Stop! Excellent! Sur le plancher. On est bon! On est bon! Bicycle crunch! La bicyclette! Four! Three! Two! One! Let's go! Une belle rotation! Good job! Allez! On pousse! Eight! Seven! Six! Five! Four! Three! Two! Stop! Wouhou! Hey! On peut rester au plancher, guys! Amenez le coude droit en dessous de l'épaule. On y va en planche latérale. Il n'y a aucun problème à garder un genou au sol comme ça. One! One! C'est parti! On lève! 20 secondes. Planche latérale en isométrie. Donc, on le tient. Est-ce qu'on fait juste rester là? Non, non, non! On n'est pas en pause, guys! On pousse les ans au ciel. Utilisez le coude. Repoussez le plancher. Inspirez le ventre. Stop! Excellent! Descendez, pliez la jambe qui est en dessous. Allongez la jambe gauche, celle qui est sur le dessus. Ramenez les orteils. On va monter en abduction. Come on! Up! Down! Premier temps d'aller chercher la contraction. On maintient. On relâche. Allez! Up! Down! Si vous ne le sentez pas sur le côté de la fesse, vous êtes probablement désalignés. Alors, ramenez les hanches une par-dessus l'autre. Stop! Excellent! On va faire un petit switch. Alors là, c'est la jambe qui est en dessous que j'allonge. L'autre, je la plie. On va monter sur la main ici. On va aller toucher les orteils. Go! Touche! Oh yeah! Là, ici, aucun swing, guys! On travaille l'intérieur de la cuisse. Good job! Butt swing! On monte avec la force de la jambe. Wouuuu! Stop! Excellent! Dernier exercice de ce côté. On est sur le coude. On va faire une rotation pour aller de l'autre côté, mais sur la main. On va monter sur la main. Go! Alors, on pousse ici. Je vais porter la main. Rotation de l'autre côté. Je redescends sur le coude. Et rotation de ce côté. Sur la main. On monte. Sur le coude. On redescend. Stop! Excellent! Alors, on va aller équilibrer le tout. On va aller faire la même chose de l'autre côté. Choisissez les mêmes variations. Coup de gauche aligné en dessous de l'épaule. On monte! Let's go! Alors, on pousse les hanches. On pousse avec le coude dans le plancher. On aspire le ventre. Yes! Good job! Essayez de garder la hauteur. Stop! On descend. On plie la jambe qui est en dessous. On ramène les deux hanches, une par-dessus l'autre. On allonge la jambe sur le dessus. Orteille vers vous. Let's go! Hop! Descend. On va chercher une belle hauteur pour sentir la contraction. Allez, on monte! Good job! Woohoo! Comment la gagne? Allez, allez! Stop! On fait notre transition. On monte sur la main ici. On allonge la jambe qui était en dessous. L'autre, c'est pli. Et on se rappelle. Pas de là, guys! Let's go! On contrôle l'exercice. Good job! Sentez l'intérieur de la cuisse. Stop! Dernier exercice. Oh my god! On est déjà rendu là, guys! Sur le coude. Prêt pour notre rotation? 3, 2, 1. Go! On commence par lever. Mains. Rotation. Poussez les hanches. On revient sur le coude. Une belle rotation. Toujours avec les hanches au ciel. On commence par lever. 3, 2, 1. Stop! Wouhou! Savez-vous quoi? On reste au sol encore une fois. On s'en va en push-up. Je ne sais pas pourquoi je me couche comme ça. Alors, push-up. Sur les arteils ou les genoux. Vous pouvez commencer sur les genoux. 3, 2, 1. Go! On descend. Et on monte. Là ici, allez-y à votre rythme. Assurez-vous que les abdos restent fortes. Assurez-vous que les abdos restent fortes. Les mains sont en dessous de vos épaules. Replacez-vous si ce n'est pas le cas. Good job! Stop! Et on descend sur le ventre. On va amener les mains de chaque côté. On ne fait que lever le haut du corps. C'est parti! On lève. Et on redescend. Il n'y aura pas beaucoup de répétitions dans notre 20 secondes. Ça n'a aucune importance. Prenez le temps. Gardez le regard au sol. Ne passez pas la nuque. Stop! Excellent! On va amener les mains ici au niveau du menton. On va déposer la tête. Les jambes restent allongées. On commence avec la jambe droite. Poussez le salon. Et on lève. Go! On lève. On redescend. Montez assez haut pour sentir la contraction au niveau des grands fessiers. C'est la fesse qui s'active ici. Stop! Good job, guys! On fait la même chose de l'autre côté. On va essayer d'avoir exactement la même vitesse, le même rythme. 3, 2, 1, go! Allez, on serre. Si vous ne sentez pas la fesse, est-ce que vous êtes capables de lever un petit peu plus haut? On essaye. Stop! Stop! Super bon travail! On reprend! Alors, ça veut dire quoi ça? Déjà la moitié de fait, guys! On y va en push-up! 3, 2, 1, c'est parti! Les abdos sont forts. Si le dos se met à creuser, on dépose les genoux. Allez, poussez-vous, guys! C'est 20 secondes! Come on! Excellent! On descend sur le ventre. On allonge les bras ici. Variation du Superman qui est super bonne pour le bas du dos. 3, 2, 1, come on! Tu te rappelles qu'on regarde le plancher. Allez, le même petit peu plus haut. 3, 2, 1, come on! Stop! Yes! On allonge les mains au menton. Et on reprend avec la jambe droite. Let's go! Good job! Allez, on lâche pas! Allez, on lâche pas! Ça va, on y va, et on y va, c'est parti! C'est parti, c'est parti! C'est parti! C'est parti! C'est parti! Allez, on lâche pas! Good job! Et on s'enlève debout pour notre dernier Tabata. On y va dans un Simo Squat. Ouvrez les jambes. On met les pieds à 45 degrés vers l'extérieur. 3, 2, 1, on descend. Et quand vous remontez, imaginez que vous voulez ramener le tapis vers l'intérieur. Votre espace d'entraînement, le sol. Vous allez sentir vos inner thighs, les muscles adducteurs qu'on a travaillés tantôt quand on kickait la jambe. On vient de l'activer un petit peu plus. Stop! Excellent! Guys, on va ramener les pieds à la largeur des os des hanches. On y va en Jump Squat! Et là, je veux de la hauteur. Yes! 3, 2, 1, come on! On pousse! Si on ne peut pas sauter, on s'en va sur la pointe des pieds. Ou on peut simplement faire un beau squat. Allez, guys! C'est le dernier! Il vous reste de l'énergie, je suis certaine. Stop! Excellent! Ici, on va aller sur les genoux. Yes! Je veux qu'on ramène les pubis vers le nombril. Serrez les abdos. Brant la hauteur des épaules. Petit mouvement. Go! Alors ici, c'est le Fluffy Bird. Plus le mouvement est petit, plus le mouvement est rapide, plus c'est tough. On se tend au niveau de l'épaule. Et gardez les tensions fortes, vu que ça soit bien contracté. Stop! On se relève debout. On y va avec un quick feet. Alors, on piétine, genoux pliés sur la pointe des pieds. Allez, on met de la vitesse. On va chercher l'énergie qu'on a en nous. On l'utilise. On essaie d'aller un peu plus vite. Come on! Vous êtes essoufflés, mais vous sentez aussi les jambes qui travaillent. Wouhou! Come on! Stop! Excellent! On fait le chemin inverse. Alors, on reprend le quick feet. Oh, j'aime ça mélanger un petit peu comme ça. Alors, quick feet! Come on! Let's go, let's go! On va un petit peu plus vite que la série précédente. Allez, allez, j'ai confiance en vous. Vous êtes capables. Wouhou! Come on! Stop! Et excellent! On revient au Fluffy Bird. On s'aide pas sur les genoux. Ça va, la protéger le dos. On sort les abdos. 3, 2, 1, go! Et on met de la poutesse. Come on, guys! Wouhou! Je concentre la chaleur au niveau de l'épaule. Ça brûle, ça travaille! Stop! On se relève debout. On est en non-jump. Squat! On n'a pas besoin d'un pas sur les genoux, guys. Mais on valent plus haut! 3, 2, 1, come on! Adieu, push! Plus haut! Stop! On ouvre sous, on squat. Et je veux le plus d'engagement possible. On descend. Le dos est droit. On vous ramène vers l'intérieur. 3, 2, 1, come on! Ramenez! Allez, on sent la contraction. Et on peut prendre le temps de se donner une bonne main d'applaudissements. Et une bonne main d'applaudissements. Wouhou! Vous êtes excellents, la gang. J'espère que vous le savez. J'espère que vous êtes fiers de vous. J'espère que vous avez apprécié le Tabata autant que moi. Alors, ce que j'aime bien faire, vous allez remarquer, c'est, des fois, dans un Tabata, je vais avoir un seul exercice. On va amener des petites modifications. On va faire la même chose. Ça va nous challenger beaucoup. Vite série, c'est intense. Des fois, je vais en avoir deux qu'on va alterner. Des fois, je vais en avoir quatre, comme j'ai fait aujourd'hui. Des fois aussi, on va faire deux séries back-to-back. Des fois, on fait 1, 2, 3, 4. On reprend 1, 2, 3, 4. Là, qu'est-ce qu'on vient de faire? 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on peut s'amuser. On va challenger le corps au maximum. Comme ça, on sort toujours un petit peu de sa zone de confort et c'est vraiment tripant. Alors, voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous invite à faire le finisher en Tabata pour rester dans le thème. Bye, bye!